Provigo, écoute, chez Provigo, le Routi de Palette, comme chez IGA. Chez IGA, il est à 377 allées, mais chez Provigo, il l'a, lui, à 3,29 l'allée, où tu peux faire 8,80 le kilo pour le Routi de Palette. Fait que, on s'assinera pas pour 22 cents, là. Fait pas des kilomètres et des kilomètres, c'est ça que tu cherches à aller chercher. Par contre, c'est sûr que si t'es un IGA, puis t'es un Provigo à côté, puis tu vas aller chez IGA pour sauver un peu plus d'argent, mais si t'es un Provigo, bien, tu sais que tu vas aller là, parce que quand même, à 3,29, pour le Routi de Palette, c'est vraiment le bon prix, en spécial pour cette belle qualité-là que j'adore, c'est tellement bon. Donc, Provigo, c'est ça. Aussi, le poulet en duo, écoute, on l'a vu, là, dernièrement, le poulet en duo, elle a 10 piastres, là, tu te dis, j'adore la grosseur de ces petites bêtes-là, mais là, cette semaine, c'est 12 piastres pour le duo. Donc là, ça veut dire qu'il faut absolument que le duo pèse au moins 3 kilos. 3 fois 4, 12, puis 4 piastres le kilo pour un poulet, c'est un bon prix en banque spéciale. Tu sais, une fois, ils sont en banque spéciale à 3,20, 3,15 le kilo, donc. S'il pèse 3 kilos et plus, ton paquet de 2, ça vaut la peine de l'acheter. S'il pèse moins de 3 kilos, bien là, peut-être que, tu sais, tu as calculé, là, mais honnêtement, là, toi, tu veux que ça pèse au moins 3 kilos, puis si tu pèses 4 kilos, bien là, c'est un bonus, là, parce qu'il est arrivé à 3 piastres le kilo, puis là, ça, là, c'est vraiment intéressant pour du bon poulet. Bien sûr, comme je te le dis, à chaque fois qu'on a ce spécial-là, essaye d'acheter des duos qui se ressemblent, c'est-à-dire des poulets qui sont à peu près similaires, même grosseur, parce que tu les fais cuire, tu ne veux pas faire deux cuissons, tu veux faire une cuisson, puis tu veux qu'ils soient cuits égales, donc il faut que les poulets soient égales, hein, c'est évident. Donc, c'est ça qui est ça pour le poulet, donc, check-back ton affaire, puis tu sais, hein, tu ne peux pas marquer dessus, c'est marqué juste 12 piastres. Donc, tu le prends, tu t'en vas au fruits et légumes, tu le pèses, puis là, tu le vois, là, tu es sûr, OK? Puis tu t'es gêné, bien là, tu as essayé de le prendre le plus gros, qu'est-ce que tu veux faire? Bien, écoute, on est là pour économiser, puis c'est tout à fait légal de le prendre, tu as le droit de faire ça, je te le dis, là. Ne sois pas gêné, c'est ton argent, puis tu n'auras pas plus, au moins, si tu ne le fais pas, là, c'est sûr qu'en le faisant, bien, tu t'assures, là, de faire des vraies économies, OK? Aussi, chez Provigo, bien, les côtes de dos. La semaine passée, on avait les côtes de flan, qui étaient à 1,99 la livre. Là, les côtes de dos, ce sont 3,99 la livre. Pourquoi? Parce que les côtes de dos, c'est beaucoup plus charnu, beaucoup plus de viande, c'est plus intéressant, ça coûte plus cher. Puis, c'est très cher, les côtes levées, ça n'a pas de bon sens, même en spécial, ce n'est pas donné. Mais écoute, c'est quand même, si tu cherches à avoir les côtes de dos, c'est cette semaine chez Provigo que ça se passe à 3,99 la livre, où tu peux faire 8,80 le kilo. Puis, tu sais, il y a plusieurs recettes, il y a tellement de recettes, là. Mais tu sais, ce qui nous agace quand on fait ça, souvent, c'est que, des fois, il ne peut être bien bon, mais c'est raide. Tu sais, comment ça que c'est raide de même? Bien, c'est parce qu'avant de faire ta marinade, ou afin de le faire cuire, quoi que ce soit, il faut que tu mettes ça dans l'eau bouillante, à une bonne heure, même des fois, deux heures, tout dépendant, jusqu'à temps que tu vois que l'os, là, il commence à se défaire. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable de les enlever, puis qu'il ne se défasse pas dans un morceau, là, tu l'aurais fait trop bouillir à ce moment-là. Mais si tu vois que l'os commence à se défaire, là, tu les sors de là, puis là, tu les mets dans ta marinade, puis là, tu les mets au frigidaire pendant 24, 48 heures, puis après ça, là, tu as des côtes levées merveilleuses. Puis quand tu les fais bouillir dans l'eau, bien, tu peux aromatiser ton oeuf avec des herbes, des racines, ces choses-là. Ça donne un goût, en partant avant même, des fins marinées, là. Ça donne un goût, puis tu peux même les garder comme ça, si tu veux, là, tu sais, avec, tu mets un peu plus de sel, puis tu mets plus d'herbes, puis ça te donne un goût, là, prononcé à ta côte, puis ça fait spécial pour ça. Tu n'as pas besoin de mariner, tu peux juste les bagueuner avec une petite sauce barbecue que tu achètes, quelque chose de simple, simple. Tu sais, on peut s'acquérir que ça soit le plus facile possible. Mais moi, je fais la recette de Barbie Bind sucrée, les 40 que j'ai, ici, là. Les enfants adorent ça, là. C'est sûr, c'est un paquet de troubles, c'est certain. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501